bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille et tranquille donc aujourd'hui je voulais faire c'est de faire des boudins paniers de poulet donc c'est un premier test ils sont bien sortis bon aujourd'hui le faire un petit peu plus petit mais c'était un test donc le test est réussi donc on aura besoin pour ces boudins paniers de poulet d'une poitrine et demi de poulet de blanc de poulet un oignon un demi-oignon ou un petit oignon de gousses d'ail une branche quelques branches de coriandre et puis on va mettre les épices de poulet le sel et un peu de piment de cayenne franchement rien de compliqué donc ce sont des tout ce que vous avez à la maison donc ensuite on va mixer bien jusqu'à ce que ce soit bien haché et que ce tout soit bien mélangé bien sûr j'ai oublié les deux cuillères à café de de fécule de pomme de terre ou bien de maïsène on peut mettre la farine aussi donc donc ensuite on va préparer des plats où on va les mettre on va les filmer on va mettre du papier film du papier film ouais sur des sur des plats et puis pour pouvoir mettre en fait déposer nos boudins parce qu'après ils vont nous au congélateur donc enfin il faut qu'ils soient congés pour pouvoir les tromper dans l'oeuf etc etc donc voilà on prépare quelques-uns tout dépend si le plat est petit ou il faut qu'ils puissent rentrer quand même dans le congélateur donc voilà ensuite je vais prendre une douille ou une poche à douille que j'ai qui est pas coupée on va d'abord mettre la chargée de farce voilà vous voyez comment elle est la farce elle est vraiment pâteuse et elle tient bien donc voilà on sert bien et puis après on paye en couple à la taille qu'on de pour avoir la forme du bout d'un qu'on veut donc c'est après si vous voulez ce soit beaucoup plus beau vous coupez coupé un petit peu plus et etc etc donc moi j'ai fait un petit test j'ai fait un peu trop grande et puis un peu je me sais pas trop appliqué mais bon c'est juste pour tester la prochaine fois je m'appliquerai un petit peu plus donc mais après je veux dire les tailles si vous pouvez faire ce que vous voulez des petites et grosses mais bon des moyennes pas des grandes comme moi parce que comme ça vous pouvez déjà c'est plus économique et puis après il y en aura pour tout le monde et puis c'est moins galère pour tromper et cuire quoi donc là je continue jusqu'à ce que je finis ma farce ça m'a donné quand même beaucoup vous voyez celle ci elles sont mieux elles sont c'est la bonne taille pas comme les premières donc ensuite dans des assiettes on va mettre de la farine et de la chapelure et on va casser je crois que c'était six oeufs je crois que j'ai cassé puis voilà pour pouvoir passer au à la panure en fait des boudins donc voilà là je les ai sortis du congélateur à savoir que moi je les avais fait je veux dire un jour et puis après je les ai fait un autre jour je les ai pas né à l'autre jour quand j'avais le temps quoi donc mais maintenant si je veux dire ils passent deux ou trois jours dans le congélateur c'est pas grave alors quand je vous ai dit entrant dans l'oeuf la farine et ensuite dans la chapelure et il y en a qui font aussi d'abord dans la farine et ensuite dans l'oeuf et après dans la chapelure donc après vous essayez vraiment ce qui est truc mais bon le résultat sera le même donc si ce n'est pas beaucoup plus mieux donc ensuite à feu moyen on va chauffer l'huile attention à ne pas vous brûler bien sûr éviter qu'il y ait des gens qui s'amusent avec l'eau ou quoi que ce soit c'est toujours dangereux donc l'huile et l'eau ne m'ont pas n'ont jamais fait bon ménage donc attention donc on va les mettre à cuire vous laissez tranquillement cuire des deux côtés donc voilà comment c'est avec les poissons paniers ou les blanques-poulets bref voilà donc après on peut accompagner avec une salade ou ce qu'on veut donc c'est juste une recette de base je veux dire je vais dire manger comme ça je veux dire en casse-croûte c'est assez sympa donc et ben c'est tout je pense que j'ai tout dit donc voilà ça c'est le résultat vous voyez comme c'est beaucoup mieux quand c'est elles sont petites et moyennes et quand elles sont trop grandes bonjour la place accompagné avec de la mayonnaise ou du ketchup bien sûr je vous mettrai la vidéo des trois sauces avec lesquelles vous pourrez les utiliser les accompagner avec tant que voilà voilà les amis écoutez j'espère que vous allez adopter cette recette j'espère qu'elle va vous plaire et puis pour les enfants c'est un 100% acquis donc ils aiment les adultes aussi tout le monde aime mais bon après il faut voir vous voyez ce que ça donne un peu à l'intérieur et puis c'est sympa et puis ça change un petit peu voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez votre deuxième la 10 partage et la caisse c'est la moitié pour